J'ai rarement vu une trottinette aussi moelleuse, c'est quoi ce délire ? Dans sa globalité, cette trottinette électrique, elle look vraiment bien. Franchement, je la trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime bien ce délire de colonne coupée au milieu comme ceci. Livraison plutôt rapide, comme d'habitude avec Banggood. On peut la brider en roulant. Ça, c'est vraiment cool. Merde, 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 attendez. Alors regardez, je suis à 2 max là. Là, on plafonne, on a 66. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo sur la Kukirin G4. Alors oui, je sais, cette Kukirin G4 a mauvaise réputation. On va voir si c'est réel tout ce qu'on dit à son sujet dans cette vidéo. Écoutez, en tout cas, on est sur une trottinette électrique. Niveau spec et niveau prix, c'est vraiment pas mal. On est aux alentours des 815 euros sur Banggood avec le code promo BGTAI G4. Surtout, n'oubliez pas ce code promo BGTAI G4 lors du passage de votre commande sur Banggood pour l'avoir au meilleur prix du web. Pour une trottinette électrique avec un moteur arrière de 2000 watts, vous allez voir que franchement, elle est vraiment vénère. C'est un kiff à rouler, cette G4. Avec une batterie 60 volts 20h, aux alentours des 815 euros. Ça va être dur de trouver mieux. Avec cette batterie, la 20h, on va pouvoir faire 40-50 km d'autonomie. Même grosse particularité de cette trottinette électrique et énorme point fort, c'est qu'on peut la brider en roulant. Pas besoin d'être à l'arrêt. Vous avez un doute, quel que soit, soit-il. Vous voulez la brider, vous restez appuyé sur le levier de frein gauche. 4 clics sur le bouton power. La trottinette électrique est bridée. Même opération pour la débrider. Ça, c'est clairement un avantage non négligeable. Clairement, on est sur des gros pneus route de 11 pouces. Pneus street d'origine, encore une fois, un gros avantage. On n'est pas sur des off-road, pas besoin de les changer. Ça accroche la route comme pas possible. Niveau pliabilité, c'est le système de lock pareil que la G3. On tire la languette en alu, là, je ne sais pas quoi. On appuie ici, la trottinette électrique est pliée. Donc, 3 secondes top chrono, c'est terminé. Pour la re-lock, il y a juste à remonter. Tout est fait automatiquement, c'est terminé. On n'a aucun jeu, aucun bruit parasite. Après, on le sait, cette trottinette électrique, il y a eu des vidéos qui sont sorties dessus, comme quoi, elle guidonne, etc. Je ne vous spoil pas mon essai routier. Je vous laisse voir ça. Je l'ai poussé à vitesse maximale, cette Kukirin G4. Donc, vous allez tout voir dans cette vidéo. On commence tout de suite par le unboxing. On se fait une présentation détaillée, point par point, avec des zooms sur tous les composants de cette Kukirin G4. On part en essai routier vu GoPro. Et en fin de vidéo, on se fait un débrief. Alors, restez bien jusqu'à la fin. A tout de suite. Les amis, le colis se présente comme ça. Comme d'habitude, chez Kukirin, c'est très bien emballé. On a deux cartons. On a un surcarton ici pour protéger. Comme vous le voyez, un carton brandé Kukirin avec le logo de Kukirin, etc. A leur site internet, machin truc. Et à l'intérieur de ce carton, on a un deuxième carton. Le deuxième carton se présente comme ça. Ils nous disent de le garder au cas où on aurait besoin de faire appel au SAV. Livraison plutôt rapide, comme d'habitude avec Banggood, une fois expédié. On est sur du 3-5 jours ouvré. A l'intérieur, comme vous le voyez, ça m'a l'air très très bien calé. Je vous déballe ça tout de suite. Regardez tout le polystyrène qu'on a dans le carton, par-dessus. Même deux gros sachets anti-humidité chez Kukirin. Ils ne font vraiment pas les choses à moitié. Voici tout ce qu'on a de livré avec cette G4. On a un chargeur de Ampère Max. Une notice d'utilisation propre à cette Kukirin G4. Comme vous le voyez, un garde-boue. Il y aura juste à le mettre ici et à visser. Et une petite pochette. Ainsi que quelques BTR et deux vis avec de la Loctite dessus. Et on a également un jeu de deux clés. Les amis, petite présentation rapide de cette Kukirin G4. On commence par l'arrière. On est sur des gros pneus tubeless de 11 pouces. On est sur du tubeless. Donc si vous crevez une mèche, vous regonflez, vous êtes reparti. Ça, c'est cool. On est vraiment sur des gros boudins. Comme vous le voyez, ils sont vraiment, vraiment big les pneus. Et c'est des pneus route d'origine. Donc niveau confort, on est au top. Niveau accroche avec la route, on est au top. Vous allez pouvoir pencher bien comme il faut. On est sur des disques de frein. Je ne sais pas c'est quoi comme diamètre. Étrier peint en orange. Franchement, ça look bien. Petit garde-boue avec une catadiope à l'arrière. Le feu arrière se présente comme ça. Les clignots bien intégrés. Il est beau. Le feu, il fait le taf. Les bras ici. Franchement, ça look vraiment bien avec tous ces autocollants, ces stickers, etc. Le marche-pied, juste parfait. J'ai déjà fait le test à l'heure où je tourne cette reproduction. Nickel la position. Vous pouvez vous mettre sur l'arrière-port du wheeling. Si vous crusez tranquille, chill. Ici, c'est parfait. Vraiment confort. Vraiment, c'est le mot qui me vient à l'esprit pour cette G4. C'est le confort. Si vous voulez, du confort foncé dessus. Elle est vraiment top. Le port de charge ici. Petit, discret. Grip en caoutch d'origine. Ça, c'est cool. Pour nettoyer, vous passez un chiffon humide ou quoi. Terminé, c'est nettoyé. Comme vous le voyez, c'est brandé G4. Et cookie ring ici. Vraiment magnifique. Très belle trotte dans l'ensemble. Donc, il y a l'intérieur, batterie de 60 volts, 20 ampères heures. C'est cool. Pas de bruit parasite. Il n'y a rien qui se balade à l'intérieur. Pas besoin d'ouvrir le deck à réception de la trotte. Elle est ready to ride directement. À l'avant du deck, on a des plaques comme ceci. J'essaie de vous montrer le dessous du deck pour rien de spécial. Les bras à l'avant. Toujours les mêmes pneus tubeless. Les mêmes étriers orange, etc. Disque de frein. Comme vous le voyez, on a carrément un petit autocollant ici sur le frein warning. Sur le disque, pardon. Suspension à l'avant et à l'arrière. Attendez, je ne vous ai pas montré celle de l'arrière aussi. Elles font vraiment le taf. Ces suspensions, elles sont vraiment totalement folles, les gars. À l'avant et à l'arrière, vraiment ultra confort. J'essaie de vous montrer les passages de câbles pour mettre du joint silicone transparent pour l'étanchéité, mais c'est pas mal foutu. Très important, les gars. On a un numéro de série, comme vous le voyez directement gravé ici. Trotte que vous allez pouvoir assurer très facilement via ce numéro de série. Système de lock ici. Vous tirez cette languette. Vous poussez, se terminez la trotte et pliez. 3 secondes top chrono. Très belle, vraiment. Regardez-moi ça. Je ne sais pas, les composants, ils sont beaux. Colonne ici, brandé, Kukirin G4 avec toujours des petits stickers gris de départ de circuit. Clé comme ceci. Petite lanière ici. Le phare avant comme ceci avec le clignot. Et le phare avance comme la G3, vous voyez, en fait, il va s'allumer de façon un petit peu progressive. C'est vraiment beau, ça fait son effet. Ça me fait penser au phare de voiture, par exemple, au phare adaptatif ou quoi, qui se lève ou quoi. Clignot plutôt visible. Gâchette d'accélération, vous allez pouvoir accélérer comme ceci. Bon là, je ne vais pas accélérer parce que la trotte va partir, mais vous voyez, comme une poignée de moto, tout simplement, au lieu du pouce. Potence courte, centre de VTT d'origine, enfin, centre type VTT, commodo de clignotant. Le petit klaxon, c'est un petit buzzer. Bon, il n'est pas ultra fort, mais il est là. Et enfin, le display qui se présente comme ceci. Donc, full tactile qui réagit au doigt et à l'œil. Comme vous le voyez, regardez les modes. Là, je change de mode. Un, deux, trois. Boum, ça réagit vraiment très bien. Les couleurs sont belles. On a du beau vert, on a du beau bleu. On a ici une indication comme quoi il y a bien les warnings d'activer. Vous allez pouvoir directement gérer. Ici, par exemple, vous appuyez sur 7, vous passez de miles par heure à kilomètre heure. Bref, je ne vais pas vous faire la totale sur ce display, mais il est vraiment, vraiment cool. Et il est plutôt bien lisible en plus, même par temps bien ensoleillé. Ce n'est pas non plus, il ne vous pète pas la gueule, mais vous pouvez voir les informations et c'est ce qui compte. Dans sa globalité, cette trottinette électrique, elle look vraiment bien. Elle est belle. Moi, franchement, je la trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime bien ce délire de colonne coupée au milieu comme ceci. Cette casquette à l'avant et tout, elle fait un petit peu crosse. Franchement, j'aime beaucoup son aspect cubique, bien massif. Ses pneus gros boudins, vraiment, ils sont massifs. Les pneus, ils sont vraiment big. Clairement, bah ouais, niveau confort. Putain, mais c'est ouf, les gars, vraiment. Là, j'ai déjà fait le test, comme je vous dis, mais c'est ouf. Vraiment, elle est ultra moelleuse. Elle est très flex. Ses suspensions, elles font le taf. Mais comme never, vous êtes sur un tapis volant. Écoutez, on passe tout de suite à l'essai routier. Vous allez voir que je l'ai poussé à Vmax. Je ne vais pas vous spoiler. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Franchement, pour son prix, avec le code promo BGTAI G4 sur Banggood, c'est vraiment une bonne affaire, je trouve. C'est une très bonne croix pour celui qui voudra quelque chose qui ne lui cassera pas le dos et les lombaires. Bref, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ce sera un débrief en fin de la vidéo. Ok, les amis, let's go. On est partis pour laisser routier de cette Kukirin G4. Est-ce qu'on va se tuer ? Est-ce qu'on va résister à ce test ? Attendez, je mets bien ma GoPro. Ok, on est partis. Let's go. On commence tout de suite en full, les amis. On ne va pas se prendre de la tête. On va voir directement ce qu'elle a dans le sac. C'est bridé jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai roulé en mode, pas en mode race, en tout cas. Là, on est en mode race, les amis. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, pour les premiers à bord comme ça, c'est agréable à rouler. C'est agréable à rouler. Les gars, il y a de la patate. Je pense que là, vu qu'on est sur du 2000 watts moteur arrière, à mon avis, niveau wheeling, waouh ! Mais des gars, niveau wheeling, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à faire avec cette trotte. Ok, bon, écoutez, les routes ne sont pas folles vu la réputation de la trotte. Je n'ai pas envie de trop la pousser sur des routes macabres comme ça. Mais on va y aller quand même. Allez, let's go. Oui, ok. Allez, on commence. Ouah, putain, elle envoie, les gars. Elle envoie quand même rien à voir avec la G3 que j'ai testée il y a quelques jours. Ouah, ok. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à signaler, les gars. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Vous avez vu le petit freinage plutôt d'urgence ? Ça passe très, très, très bien. Ouah, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Ok, bon, pour l'instant, c'est agréable. Je n'ai rien à lui reprocher pour l'instant. Évidemment, on n'est pas monté à Vmax. Pas de piste cyclable. On va passer par là. Let's go. Ok, ok, ok. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous débâcher le compteur par la suite. Bon, les gars, là, je peux vous dire que je pense que je suis vers Vmax. Là, j'étais vers les 60 facile. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Je vais vous enlever. Je vais vous débâcher le compteur. De toute façon, pour que vous vous jugiez par vous-même. On va aller sur voie privée, bien évidemment. Putain, mais niveau wheeling, les gars. Regardez-moi ça. Après, vous trouvez le point d'équilibre. Il y a vraiment le moyen de faire quelque chose. On va prendre la piste cyclable, car on est obligé de passer sur les pistes cyclables s'il y en a. Bon, les gars, let's go. Là, vous voyez bien, je suis poigné dans l'angle. Je suis poigné dans l'angle, les gars. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est cool. Mais je ne vais pas trop tenter. Ouah, attendez, les gars. Franchement, je ne sais pas. On en a tellement entendu sur cette trotte. Pour l'instant, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est agréable à rouler, carrément. Hop, sortie de Dodan. Il n'y a rien de petit saut dans la replaque. Il n'y a rien de bizarre. Ok, d'accord. En tout cas, ça envoie. Je peux vous dire que ça envoie ses causes. Et qu'il n'y a pas de bruit parasite, hormis le truc, l'espèce de lanière, en fait, à l'avant. Mais sinon, si vous retirez la lanière, il n'y a pas de... Putain, qu'est-ce qu'elle envoie, les gars ? Elle envoie vraiment bien. C'est un kiff pour l'instant, les gars. Euh, ouais, je... Ok. Regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de vous faire un truc propre. Oh là là ! Là, je l'ai tenu un petit peu. Mais je ne suis pas un expert en wheeling. Pour l'instant, je ne me suis pas fait peur une seule seconde. Wow, les gars, elle a un effet... Elle est ultra confort, la trotte. Elle est moelleuse à mort, les gars, vraiment. J'ai rarement vu une trotte aussi moelleuse. C'est quoi ce délire ? J'adore, les gars. Attendez. Mais franchement... Et même s'il y a du... Même s'il y aurait du guidonnage à haute vitesse, au pire, ne faites pas les fous à aller à vitesse max. Et puis, c'est tout, quoi. Et puis, tout ira bien, simplement. Bon, les gars, je vous dépêche le compteur quand même. Let's go ! Pour vous montrer un petit peu à quelle vitesse ça monte. Là, on n'est pas sur du plat. On est un petit peu à monter. Regardez comment elle part la trotte. C'est franchement une petite bombinette. En vrai de vrai, on est à 50. Wow, les gars ! Wow ! Wow ! 56 ! Wow, Dottel ! Hop ! Replaque de Dottel à 50. Il n'y a rien, les gars. Ça ne bronche pas du tout. Wow ! 60 ! 61 ! OK. Écoutez, pour l'instant, sur du passe-palet 60, il n'y a aucun guidonnage ou quoi que ce soit. J'espère que vous voyez bien le display. Mais regardez ! Allez, on est parti. Let's go ! On va essayer de monter un petit peu plus que 60. Je pense que c'est vers les 65-70, peut-être, s'il y a quelque chose de bizarre. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ouais ! Elle est tellement confort, la trotte, sur les grosses imperfections ! Ah, mais là, je ne peux pas monter. Regardez, les virages comme ça. Malheureusement, là, c'est trop serré, les gars. Je vous la reprends, celle-là. Je vais essayer de monter à 65-70, avec un petit peu plus d'élan. On va voir ce que ça donne. OK. 50. Allez, allez, on y va. On y va, on y va, on y va. 53. On est en montée aussi, les gars. C'est pour ça. On est en montée. Regardez comment elle part à la trotte, même en montée. Ouais, bah ouais. En montée, il n'y a pas de miracle. Le dos d'un à 50, encore une fois. Putain, le flex de la trotte. Allez, cette petite descente, je vais freiner un petit peu plus tard. Cette fois-ci, 65. Pas de guidonnage. Donc, les gars, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. En tout cas, là, je n'ai pas eu de guidonnage. Comment on fait pour la brider ? Est-ce qu'on peut la brider en roulant ? Peut-être pareil qu'un G3. 1, 2, 3, 4. On va voir si on est bridé. Ah, j'ai l'impression qu'on est, les gars. J'ai l'impression qu'on peut la brider en roulant. Ça, c'est vraiment cool. Merde, merde, merde. Attendez. Enfin, c'était sur la piste cyclable, quand même. Hop. Ça, c'est vraiment cool. On peut la brider en roulant, les gars. Voilà, tout simplement. Vous restez appuyé sur le frein légèrement. Même, voilà, sans vous arrêter. 4 appuis sur le bouton power. Pas d'affilé. Juste 1, 2, 3, 4. Et la trottinette est bridée. On a 25 pile-poil. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Putain, elle est cool à rouler, les gars. Elle est vraiment cool à rouler, la trottinette. Vraiment, vraiment. Ce n'est pas pour vous la vendre. Vraiment, là, elle est vraiment cool à rouler comme ça. Même à 25. 25, on est sur du 2000 watts arrière. On a une batterie de 20 ampères heures. On est sur une trottinette qui look massif. Ce n'est pas dégueulasse. Par contre, en bridé, vous ne pouvez pas lever en étant bridé, les amis. Il n'y a pas assez de patate. Mais sinon, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on est bridé à 25. On est chill. On roule. Tranquilou. Écoutez, les gars. Moi, personnellement, je n'ai pas ressenti de guidonnage. Venez pas m'assaillir dans les commentaires. Non. Là, je vous ai donné mon ressenti. C'est tout. Vous avez bien vu. Vous avez vu le compteur. On était à 65 compteurs. Je n'ai pas eu un pet de guidonnage. Peut-être à 70 compteurs. Je ne sais pas. Je ne vois pas trop d'intérêt de monter à des vitesses comme ça. Déjà, si vous montez vers les 60, 65, vous voyez que là, on était en montée. On plafonnait vers les 57, 60 compteurs. Cette Koukirine G4, très, très, très confortable. Retour sur voie privée, les amis. On va voir ce que ça vaut. Ouais, mais putain, ça part, les gars. C'est une bombe. Regardez les virages. Ça agrippe le sol. On est en pneu route d'origine. Mais c'est cool. C'est cool. Regardez, on enchaîne les virages comme ça. Boum. Oh, le kiff. Il n'y a pas d'autres mousses. Un kiff. OK, 60. OK. OK. Il n'y a pas de guidonnage, les gars. Sérieux. Putain. Regardez. Pour l'instant, je n'ai rien eu, les gars. On va essayer de les prendre, les 70, mais il faut plus d'allonges. Là, je ne suis pas chez moi aujourd'hui. Je ne sais pas trop où je pourrais vous trouver une route pour monter à 70. Regardez-moi ça, les virages. Putain, les gars, comment elle part très bien. Je vous assure que c'est une petite bombinette. Je vous assure. Je vous assure que c'est une bombinette, cette trottinette électrique. Regardez-moi ça. On est à 60. Ça continue de grimper, les gars. On est à 65. On est à 67. Voilà. Bon, 67, il n'y a pas eu de guidonnage. Il n'y a pas eu un pet de guidonnage, les amis, à 67. Je ne sais pas si c'est la nouvelle G4. Je ne sais pas si c'est la mienne. Je ne sais pas si c'est la pression des pneus qui fait que. Regardez, je suis à Vmax. Là, on plafonne, on est à 66. Il n'y a rien. Ça ne bouge pas. Wow. Impressionné. Voilà, tout simplement. Je vous ai testé la Vmax. Personnellement, je n'ai pas eu de guidonnage. Il faut tester dans d'autres circonstances. Je me répète, mais voilà. Je suis choqué, là. Je suis excité par la trotte parce qu'elle est ultra confortable. Ultra moelleuse. Elle est belle. Elle monte vite en puissance. On a un gros moteur arrière qui fait le taf. On a quand même une bonne batterie. Il va en perreur. Ce n'est pas dérisoire non plus. Bah oui, franchement, on peut se faire plaisir niveau wheeling. Même là, vous pouvez vous mettre bien sur l'arrière du marche-pied. La position sur le marche-pied, elle est vraiment cool. Mais la trotte est vraiment ultra moelleuse, les gars. Ultra, ultra moelleuse. Et vous pouvez vraiment vous faire plaisir niveau wheeling, les gars. Je vous l'assure que, une fois que vous avez trouvé votre position en plus, votre point d'équilibre et tout, vous mettez bien sur l'arrière du marche-pied. Il y a moyen de faire des choses. Je pense qu'on ne va pas plus pousser le test que ça, les gars. Écoutez, on est sur un très, très bon freinage, un confort royal. On est au top. Vraiment, c'est une des trottinettes électriques les plus moelleuses que j'ai essayées jusqu'à maintenant. On est sur une trotte qui te look vraiment bien. Elle est belle, elle est massive. Niveau résistance à l'eau, ça m'a l'air pas trop mal foutu. Regardez les passages de câbles. Rajoutez du joint silicone transparent et vous serez encore plus serein que ça. Pour moi, c'est concluant. Bon, personnellement, je n'ai pas eu un pète de guidonnage, les gars. Encore une fois, ne venez pas m'agresser en commentaire parce que moi, je n'ai pas eu de guidonnage. Et parce que voilà, ce que je voulais que je vous dise, c'est peut-être une autre série, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est peut-être en replaque ou en je ne sais pas quoi. Personnellement, je n'ai pas eu de guidonnage. Maintenant, voilà, je vais aller voir les autres vidéos. Si vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas totalement confiant, ne partez pas sur cette trottinette électrique. Moi, je vous le dis, je n'ai pas eu de guidonnage. Je suis monté à Vmax. Elle monte très, très vite en vitesse. Moi, c'était un kiff de faire cette vidéo. Les kiffantes à rouler. Je vais aller me la rouler en off. Je vais essayer de me taper les petits wheelings, etc. Je se retrouve tout de suite pour le débrief. Restez bien jusqu'à là. Les amis, débrief sur cette Kukirin G4. Qu'est-ce que j'en ai pensé globalement ? Alors, on va commencer. Niveau rapport qualité-prix pour du 20Ah, 2000W moteur arrière, des pneus street d'origine de 11 pouces, 815€. On ne va pas se le cacher que c'est donné. Je trouve qu'elle est plutôt, voire même très bien finie. On est sur un grip caoutchouc d'origine vraiment beau qui fait son effet. Le marche-pied très bien étudié. Franchement, niveau position de conduite, ce marche-pied est vraiment cool. Que vous soyez sur l'avant du marche-pied ou sur l'arrière pour faire des wheelings. D'ailleurs, niveau wheelings, vous allez y trouver votre bonheur. Vous allez pouvoir vous faire kiffer avec cette Kukirin G4. Surtout, si vous commencez à vous entraîner un petit peu, etc. Parce que la position du marche-pied, elle est juste nickel. Et 2000W moteur arrière, inutile de vous dire que ça suffit. Niveau wheelings. On a un numéro de série directement sur la trottinette, sous ce système de lock du côté gauche. Parlant de l'égalité, on peut la brider en roulant, la débrider en roulant. Ça, c'est vraiment fou. On ne va pas se le cacher. Pour moi, c'est le meilleur système de bridage Kukirin. Ils sont en avance sur la concu par rapport à ça. Kukirin, vraiment, merci de nous pondre des trucs comme ça. Enfin, nous pondre des systèmes de bridage comme ça. Pareil pour la G2 Master. Pareil pour la G3. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la G3 et sur la Kukirin G2 Master également. Personnellement, vous l'avez vu que je l'ai poussé à vitesse maximale. On était autour des 67 km heure compteur. Je n'ai pas eu un pet de guidonnage. Je l'ai vu sur d'autres vidéos qu'elle guidonnait. Mais personnellement, je n'ai pas guidonné avec. Niveau efficacité, je vous assure qu'elle accélère bien comme il faut. Cet accélérateur au pouce, il est parfaitement placé. On est confortable. Niveau confort, d'ailleurs, les suspensions, elles sont totalement folles. Clairement, c'est une des trottinettes électriques les plus moelleuses que j'ai vu. Elle est ultra flex. C'est vraiment un kiff. Après, je dis peut-être ça parce que j'ai testé la G3 hier ou avant-hier. Je ne sais plus. Et que clairement, elle a des suspensions quand même pas mal sèches. Alors que celle-là est vraiment moelleuse. On a des clés pour démarrer. L'écran tactile est juste nickel. Bel éclairage, déclignotant avant arrière. Bref, c'est une trottinette électrique vraiment très bien équipée. Et elle est belle, on ne va pas se cacher. Elle est magnifique. Point négatif, bon, elle est lourde. Sinon, je ne vois pas d'autres points négatifs. Moi, je n'ai pas eu de guidonnage, donc je ne vais pas lui mettre ça en point négatif. Vu ce problème-là, connu apparemment. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu ce guidonnage personnellement. Expliquez-moi si elle vous intéresse. N'oubliez pas le code promo BGTAI G4 à rentrer lors du passage de votre commande sur Banggood pour l'avoir. Au meilleur prix du web. 815 euros environ, franchement. C'est un très bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Lâchez votre like également. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires sous cette vidéo YouTube. Le lien pour l'acheter est évidemment dans la description de cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, Thaitech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Thaitech, portez-vous bien. Ciao, bye.